J'ai enseigné en Californie, Los Angeles et San Francisco. Depuis 1995, je suis formateur à l'IUFM et maintenant l'INSP de Créteil. Je suis responsable de la formation à distance et je porte le MEF4 formation à distance et puis avec la mission laïque. Nous avons créé l'année dernière ce DU, formation de formateur mission laïque. Pourquoi on vous présente les deux ? Parce qu'en fait, ils sont très très proches. Comme vous allez voir, le DU, c'est une grande partie du MEF4. La grande différence, tu peux passer d'ailleurs la diapositive. La grande différence, c'est la notion de, comme je l'ai indiqué là, c'est toute la partie recherche. C'est-à-dire que si vous voulez vous initier à la recherche en sciences de l'éducation, il faudra plutôt choisir le master. Mais si cette partie-là, pour l'instant, vous semble un peu trop impliquante en termes de charges de travail, eh bien, vous pouvez simplement vous inscrire en DU en sachant que les ponts, on en verra tout à l'heure, les ponts se font très facilement. Dans le DU, on parle beaucoup de sciences de l'éducation et on parle beaucoup de recherche également. Non, la différence, c'est que dans le master, il y a un mémoire à réaliser, un mémoire de 50 pages. Et puis, vous aurez des témoignages dans la salle pour vous dire que c'est un travail lourd, engageant, mais particulièrement valorisant une fois qu'il a été réalisé. Voilà, donc, les objectifs à la fois du master et du DU, c'est vraiment de réfléchir à l'ingénierie de la formation, bien sûr, puisque c'est l'intitulé. Et puis, on travaille beaucoup aussi sur l'analyse de pratiques. Moi, j'ai une entrée numérique, l'utilisation des supports numériques, les effets sur les apprentissages. Mon laboratoire de recherche est spécialisé dans les inégalités d'apprentissage. Donc, cette notion-là est toujours un peu sous-jacente aux travaux que nous proposons. Voilà, donc, l'objectif, c'est de vous permettre de mettre en place, de piloter, d'analyser à la fois ce qui se passe en classe et puis d'analyser et mettre en place des formations. Tu peux, voilà, sans doute passer à la diapositive suivante. Alors, concernant la charge de travail, je ne vous cache pas qu'elle est lourde. Et là, encore une fois, nous aurons des témoignages. Donc, le Master MF4, 258 heures et le DU, 145 heures, donc répartis sur deux semestres. Donc, on commence l'année autour du 15 septembre, fin septembre, pour vous laisser un peu libre lors de la rentrée. Et puis, ça se termine, l'année se termine fin mai, début juin, en sachant qu'il est possible pour le Master MF4 de rendre le mémoire en septembre, début septembre. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui ont passé des Master MF1. Vous savez que les deuxièmes sessions se déroulaient toujours avant les vacances scolaires. Nous, on vous offre la possibilité de travailler pendant vos vacances. Voilà, donc je vous rappelle les objectifs. Donc, ingénierie de la formation, analyse de la pratique professionnelle. Objectif commun à ces deux diplômes. Et puis, en plus, pour le Master MF4, vous avez vraiment une initiation à la recherche en formation. Tu peux poser, voilà. Et puis là, vous avez les contenus très précis. Alors, on s'était mis d'accord avec Julie. La présentation est assez courte et l'idée, c'est de pouvoir échanger. On a des témoignages d'étudiants, puisque plusieurs étudiants sont dans la salle à la fois du MF4 et puis du UDU. Et puis, de répondre, évidemment, à vos questions. Vous voyez que l'équipe de formateurs est assez réduite. L'avantage, c'est que vos formateurs vous connaissent bien. Et on a suivi un suivi qui, je crois, d'après les retours, en tout cas, de vos collègues, est plutôt de qualité. Donc, vous voyez, UE1, UE6, ce sont des UE qui sont vraiment dédiés à la recherche. Ensuite, vous avez, dans l'UE2 et le C7-2, vous avez un projet de formation à mettre en place. Vous avez un suivi personnalisé de la part des formateurs. Ce qui est en bleu, ce sont des UE que vous validez avec le DU. Et là, ce que je vous présente, ce sont toutes les UE du master. D'accord ? Ensuite, l'UE3 et l'UE8, on travaille beaucoup sur l'ingénierie de formation, sur la question du numérique, sur la question de l'apprentissage à distance, enseigner, apprendre à distance. Cette année, j'ai mis un très fort accent sur apprendre à distance, en sachant qu'avant, c'était vraiment d'initiation à l'enseignement à distance. Mais voilà, la situation depuis deux ans a fait que vous avez tous été amenés, d'une certaine façon, à enseigner à distance. Et donc, j'ai plus accentué cette année les contenus sur la difficulté de l'apprentissage à distance. Nous avons une UE d'anglais, et puis nous avons une UE 5 et une UE 10, qui revient sur l'éthique, sur la question des postures professionnelles. Là, encore une fois, vous pourrez demander des détails aux collègues qui sont présents. Et vous avez une UE spécifique, Collectif Enseignement et Développement Professionnel, mais cette question du travail collectif, du travail en groupe entre vous, est quelque chose de très, très présent dans l'EMF4, mais aussi dans le DU. Le souci qu'a la mission laïque de créer des communautés de pratiques, des communautés d'enseignants, nous l'avons, et pour me concernant, par exemple, c'est vraiment un des objets de recherche qui m'intéresse le plus. Voilà, écoute, je ne sais plus s'il y avait, oui, je crois qu'on a à peu près terminé. Donc, voilà, nous avons, oui, vous avez les détails ici, à peu près des volumes horaires avec des objectifs plus précis. Voilà, l'UE1, donc on a trois UE pour le DU, trois UE qui sont les mêmes, avec les mêmes formateurs, d'un semestre à l'autre. Donc, je vous laisse le temps de lire. Les activités principales, c'est, vous avez pas mal de lectures, d'articles de recherche, d'analyse, d'échanges via des forums. On a un certain nombre de visioconférences et vous avez des travaux de groupe et des présentations collectives. Là, cette année, l'MF4, par exemple, vont fin mai interviewer deux chercheurs. Vous connaissez peut-être Luc Ria, qui est le responsable de la plateforme Néopass. C'est lui qui l'a créé, Néopass Action. Il est un des responsables de l'IFE, l'Institut français de l'éducation, et puis de la chaire de l'UNESCO, Formez les enseignants. Et les étudiants vont aussi interviewer Roland Guagou, que vous connaissez tous. Et puis, ils auront là un certain nombre de présentations. Ils ont rédigé des carnets de bord sur eux-mêmes, leurs pratiques de la formation à distance. Et puis, ils ont interviewé leurs collègues et vont nous faire des présentations d'ici la fin de semestre sur qu'est-ce que c'est qu'apprendre à distance. Les questions de motivation, les questions d'autorégulation interne, externe. Voilà le type de travaux que vous êtes amenés à produire dans le cadre de ce diplôme. Alors, la question des évaluations, elle est importante. C'est essentiellement des crées individuelles. Un petit clin d'œil pour Julie. Là, il y en a essentiellement. Pour le DU, il n'y a pas de notes. Donc, l'UE est validée ou non validée. Par contre, il y a des notes pour le 9-4. Donc, début de formation mi-septembre, fin de la formation mi-juin, sachant qu'il est possible, je vous l'ai dit, pour le 9-4 de rendre... Il y a des secondes sessions qui se déroulent jusqu'à fin septembre. Et la formation, évidemment, est totalement à distance, ce qui vous permet de la suivre, quel que soit l'endroit où vous êtes. Il y a des classes virtuelles, mais il y en a relativement peu. On sait que c'est très compliqué, puisque vous êtes dans de nombreux fuseaux horaires. Mais on essaie quand même d'en avoir. Je crois que le DU a même réclamé qu'il y en ait un petit peu plus, ce qui favorise évidemment ce qui redonne un peu d'énergie et puis une dynamique de groupe. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été à peu près complet. Et puis maintenant, nous sommes nombreux à pouvoir répondre à vos questions. Peut-être passer au témoignage, peut-être, si certains sont dans la salle, pour écouter un petit peu à quoi a ressemblé votre année. Ça aidera pour les questions. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Comment vous avez vécu tout ça ? Et qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait bouger, surtout ? Évidemment, on vous enverra tout ça. Je vais arrêter le partage et on va laisser la parole. Je crois que tu avais invité Hélène Caudron. Si elle est là. C'est Céline, elle est là. Oui, bonsoir. Alors, je suis Céline. Donc, moi, je suis inscrite en DU cette année. Je ne me sentais pas de m'attaquer au master comme ça de but en blanc. Je me souviens, on va quand même voir un petit peu comment ça se passe avant d'avoir des ambitions plus amples. Mais j'espère bien continuer en DU l'année prochaine, en tout cas. Voilà. Donc, c'est vraiment un champ. Moi, j'ai trouvé que c'est une expérience extrêmement positive, qui n'est pas tout à fait terminée, parce qu'on a encore pas mal de choses pour le deuxième semestre qui nous attendent. Et je me rappelle très bien à M. Ferron une remarque que vous aviez donnée à la présentation de l'année dernière. C'était de savoir qu'on aurait besoin du soutien de nos familles. Et voilà, ça, ça m'est resté. Et c'est tout à fait vrai. C'est un engagement qui est très fort parce qu'on a nos classes. On est évidemment très impliqués dans nos écoles, au niveau de nos équipes. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre de côté pendant l'année du DU. Donc, c'est quelque chose qui vient s'ajouter. Et alors ça, le degré d'engagement, il va être très, très fort. Le travail d'équipe au niveau du DU, moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'aussi important. Donc, je sais qu'il y a ma collègue Estelle, avec qui on travaille sur le même projet tutoré, par exemple, qui est présente. Et ça, ça fait complètement écho à l'esprit de l'AMLF et des communautés d'apprenants. Pour moi, c'est une expérience vraiment fabuleuse de pouvoir sortir comme ça un petit peu la tête du guidon et d'enrichir nos pratiques et de toujours mettre en miroir ce qu'on fait dans le DU, ce qu'on fait dans nos classes et réfléchir. Voilà, donc, s'il y a des gens qui hésitent, moi, je leur dis de ne pas trop hésiter. C'est vraiment quelque chose, une expérience à faire et qui apporte beaucoup de choses très positives. Et la relation entre approche théorique et pratique professionnelle, est-ce que… Oui, alors, au début, c'était la chose qui piquait un peu parce que quand on n'a pas remis le nez dans ses cours depuis un bon moment, d'avoir à lire des articles scientifiques et de faire, justement, cette analyse de nos pratiques. Donc, c'était assez difficile. Le premier semestre a été un semestre, on va dire, où il a fallu prendre pas mal de nouvelles habitudes. Et voilà, donc… Mais moi, j'ai l'impression qu'on a été assez bien accompagnés dans cette démarche-là. Pour notre part, on a trouvé notre engagement remarquable. Merci. Merci beaucoup, Céline. Est-ce qu'on a un autre témoignage ? Est-ce que tu vois quelqu'un dans la salle ? Oui, Estelle, Marc, Marco, Bury, vous pouvez intervenir ? Bonjour, vous m'entendez ? Très bien. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis professeure de PS dans le secondaire. Donc, l'entrée dans le début a été un peu compliquée au départ parce que je me suis retrouvée entourée de collègues du primaire. Donc, si parmi la salle, dans la salle, il y a des collègues du secondaire, il ne faut pas hésiter parce qu'effectivement, on est, je crois, trois ou quatre cette année. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis sentie un peu perdue dans le sens où tous les supports ou les pistes de travail sont quand même très axées sur le primaire. Donc, moi, franchement, ça a été assez porteur dans le sens où j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas, c'est donc clair. J'ai travaillé essentiellement dans des groupes avec uniquement des collègues de primaire. Et en plus, alors déjà, je suis du secondaire, mais je suis prof de PS, donc j'ai un double handicap, si on peut dire. Mais tout ça fait que finalement, on se rend compte qu'on fait quand même le même job et que des fois, on n'a pas la même façon de voir les élèves. Donc, du coup, c'est très porteur. Donc, ça, pour moi, c'était un point positif. Après, le travail d'équipe aussi, évidemment, s'organiser avec des gens qui sont mises au horaire. Alors, il faut s'organiser. Donc, ça, grosse qualité, grosse demande organisationnelle, ça, c'est certain. Et puis, le point aussi très positif, c'est quand on veut devenir formateur, ce qui est toujours un peu difficile, c'est de trouver sa place par rapport à ses collègues. Et je trouve que là, on a pas mal d'outils qui nous ont été donnés pour savoir comment se positionner, quelle posture adopter. Voilà, donc, on ressort avec quand même une bonne boîte à outils, on va dire, pour éventuellement organiser des formations dans l'avenir. Donc, voilà. Après, oui, il ne faut pas oublier de dire que ça demande quand même beaucoup de travail personnel et que, étant donné qu'on travaille souvent en groupe, il ne faut pas se dire, bon, j'y vais, puis on verra. Il faut quand même se dire, parce que les autres comptent sur nous et voilà, c'est un travail solidaire et qu'il faut vraiment tous mettre la main à la pâte. Alors, évidemment, on s'adapte et on compense dans une unité, etc. Mais voilà, en tous les cas, moi, je suis très contente et comme Céline, j'aimerais bien l'année prochaine continuer en master aussi. Donc, voilà. Vous avez fait la moitié du chemin. Oui, ça a l'air quand même moins que la moitié. Je voudrais, on parlera après. Marco, vous voulez intervenir ? Votre micro est fermé. Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai à peu près le même retour que Céline et Estelle. Moi, je suis professeur en primaire en CE2 depuis plusieurs années à la Nouvelle-Orléans avec un vif désir de me former pour être formateur, justement. Cette entrée dans le DU a été pour moi un choc parce que comme Céline, ça faisait quelques années que je n'avais pas ouvert un livre. Enfin, si j'avais ouvert des livres, mais je n'avais pas vraiment plongé mon nez dans des textes scientifiques. Tout le travail de réflexion a été un peu compliqué au départ. La grande richesse que j'ai trouvée dans la formation, c'est justement la rencontre avec d'autres enseignants, des personnes qui ont des profils différents, mais qui font exactement le même travail que nous. Et du coup, tous les travaux de groupe ont été très enrichissants. Ils m'ont permis de réfléchir un petit peu à ma propre pratique. Donc, je pense que l'apport théorique et le partage de pratiques professionnelles est vraiment un des vecteurs qui permet de progresser. Donc, je reviens aussi sur la charge de travail. Ce qui est vendu sur le papier, c'est le minimum requis. Et je pense qu'il y a un investissement personnel, familial également. Mais c'est riche et vraiment, je conseille à ceux qui ont envie de se lancer, de se lancer. Petit bémol, je ne sais pas si l'option est vraiment ouverte pour tout le monde pour entrer en master. Mais je pense qu'une année de master globale, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Le mémoire, le mémoire plus toutes les autres, ça doit être quelque chose de difficile à gérer. Voilà. Je confirme, il y en a assez peu qui finalisent complètement le master en une année. Surtout s'ils ont une ambition importante, je dirais, sur la réalisation du mémoire. Donc, je pense que c'est une option possible sur deux ans. En une année, ça me semble très difficile. Écoutez, Audrey va pouvoir commenter peut-être. Oui, bonjour. En une année, c'est… Voilà, moi, j'étais partie l'année dernière pour faire le master en une année. Et puis, je me rappelle un petit coup de téléphone à M. Ferron en décembre en disant, je crois que ça ne va pas être possible. Donc, c'est vrai que le master en deux ans, faire tous les modules la première année, ça, c'est possible. Alors, je rejoins tous les collègues, c'est énormément de travail. Et c'est vrai que le volume horaire qui est annoncé, je pense que voilà, c'est à minima. Et puis, cette deuxième année, le bonheur de faire un mémoire de recherche avec les hauts et les bas. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'il y a des collègues que je côtoie très fréquemment et qui me voient. Donc, c'est très intéressant qu'on me travaille. En tout cas, moi, par rapport à mes fonctions à la MLF, ça me nourrit. Le master globalement m'a nourri par rapport à tout ce qu'on cherche à mener au sein de la MLF, tous les apports sur la formation à distance, les communautés apprenantes, les collectifs. Tout ça, c'est assez intéressant. Ce qui est très riche, c'est tous les supports que nous apporte l'université parce que les articles de recherche, quelque part, sont toujours ciblés. Donc, il y a tout ce gros travail que nous, on n'a pas à faire. Voilà, après, le mémoire de recherche, oui, c'est très intéressant, c'est très chronophage. Je suis à quatre jours de la date limite, n'est-ce pas, M. Ferron ? Voilà, donc, je vous dirai, c'est génial dans un mois quand j'aurai terminé. Mais voilà, c'est du boulot et hyper enrichissant. Donc, moi, je vous invite, bien évidemment, si vous êtes motivés à vous engager. Après, ce qu'ont souligné les collègues aussi, c'est la place du collectif. Il y a beaucoup de travaux qui nous sont demandés à plusieurs et même ceux qui ne sont pas demandés à plusieurs. Du coup, il y a des petits collectifs qui se fédèrent. Et moi, je sais qu'elle n'est pas là, je pense, Céline, j'ai une binôme avec qui je travaille énormément. Voilà, donc c'est du soutien, on se motive. Donc, ça, c'est aussi important. Et je pense qu'on ne pourrait pas envisager de faire un master seul. Voilà, avec tout le travail qu'on a à côté, en tout cas, de mon point de vue, ça me paraît très compliqué. Je veux juste répondre. Merci, Audrey. J'en profite, puisque j'ai vu que M. Thibatou va partir. Le DU, il est entièrement géré, toute la partie organisationnelle, Julie va le préciser, par la MLF. Le master, je crois qu'il y a des places, Julie le précisera, qui est sélectionnée. Mais c'est le même quand on parle de, voilà, est-ce que la formation master proposée par la MLF est la même que celle que vous proposez à l'UPEC ? Oui, une bonne partie, voire la majorité des étudiants, des collègues présents qui font partie du MEF 4, sont des enseignants de la MLF. Et est-ce qu'un master visé par l'État ? Oui, c'est un master LMD qui donne droit à des ECTS. Si vous voulez, c'est la différence entre le DU, qui est un diplôme universitaire, et puis le master, qui est un diplôme national. Donc là, ça fait une différence en termes de reconnaissance. Voilà, et puis je salue Jean-Paul, qui a eu droit à mes enseignants en présence, puisque j'ai aussi enseigné en présence il y a fort longtemps, et apparemment qu'il ne garde pas un trop mauvais souvenir de moi, c'est tant mieux. Est-il possible de faire le master sans passer par l'EDU ? Oui, il est tout à fait possible de s'inscrire directement pour le master. C'est ce qu'a fait Audrey et Céline qui devraient nous rejoindre tout à l'heure. Alors, quelles fonctions correspondraient le mieux à ceux qui préparent le DU ou le master, conseiller pédagogique ? Alors, dans les contenus en termes d'ingénierie de formation, d'analyse de pratique, nous avons les mêmes contenus dans le DU et dans le master. Donc, si vous voulez, pour la fonction de conseiller pédagogique, c'est assez proche. Après le master, ça vous permet, je vous dis, il y a une autre reconnaissance. Donc, quand vous postulez pour des postes à l'étranger, ça peut être évidemment un atout supplémentaire. Et puis, si vous voulez continuer ensuite en doctorat, notamment pour faire une reconversion professionnelle, comme j'ai pu faire en tant que maître de conférence, par exemple. Donc là, le master, bien sûr, indispensable pour pouvoir après poursuivre les études. Alors, là, Julie, je te laisse répondre. Il y a une question. Qu'est-ce que la différence entre la formation accompagnateur pédagogique et cette formation ? Alors, je ne sais pas. Je pensais que tu avais plus de réponses que moi. Donc, si Diala vient ouvrir son micro, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que la formation accompagnateur pédagogique ? Donc, vous êtes bienvenus pour nous. C'est une formation que tu proposais. Non, absolument pas. Bonsoir tout le monde. C'est une formation qu'on fait actuellement au sein des établissements avec l'IEM. Donc, c'est une formation qui nous permet d'accompagner les nouveaux profs à faire déjà leur portfolio. Donc, nous faisons des visites de classe. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi la différence entre le diplôme qu'on peut avoir à la fin de la formation ou bien le DU ou enfin si on fait un master. Donc, si je comprends bien, vous êtes au Liban, Diala ? Tout à fait, oui, au Liban. Vous êtes au Liban ? C'est un diplôme d'État ? C'est un dispositif qui est vraiment libanais dans l'ensemble des écoles MLF et AEFE, qui est géré par l'AEFE et qui vise à former des relais des EMFE ou des relais des formateurs qui sont sur place ou des EMCP2 pour le secondaire au sein des établissements libanais. Donc, c'est quelque chose qui appartient vraiment à la zone AEFE Liban-Jordanie-Syrie et qui est une sorte de relais inter-intra-établissement pour la formation. C'est quelque chose de très national, en fait. D'accord. Alors, au regard de ce que tu viens de me donner comme élément, Camille, je vais oser une réponse. C'est vous dire que vous avez un diplôme d'État d'un côté qui vous ouvrira possiblement des droits à une masterisation et donc possiblement à faire de la recherche. Je n'ai pas vu, en fait, Diala, les contenus exacts de ce que vous avez fait et du quota horaire et de la façon dont ça s'est déroulé. Donc, pour moi, c'est très compliqué de faire un comparatif. D'un côté, vous avez un diplôme d'État et de l'autre côté, vous avez un dispositif qui est propre à une zone encadrée de manière peut-être par l'institution, mais qui n'est pas un diplôme d'État reconnu. Il faut savoir qu'avec les diplômes d'État, vous avez, là, j'empiète un petit peu plus puisque la question a été posée plus haut, vous avez en fait droit à un certain nombre d'ECTS. Et les ECTS, ce sont ces fameux crédits si importants pour la reconnaissance du diplôme à l'international. Si demain, vous déménagez en Amérique du Nord, si vous allez au Canada, il ne suffira pas de montrer un morceau de papier où vous allez dire que vous avez fait un diplôme, où vous avez suivi une formation. Les ECTS vous seront très précieuses pour faire traduire localement ce que vous avez acquis ailleurs. Merci beaucoup. Je vais répondre à quelques questions encore. Quelle est la différence entre le CAFI PEMF et le MASTER ? Le CAFI PEMF, c'est un certificat professionnel. Le MASTER, c'est un diplôme universitaire national. Et ça rejoint ce que vient de dire Julie. Est-il possible, une fois la partie DU validée, de poursuivre le MASTER hors réseau MLF ? Alors, le MASTER, c'est un MASTER UPEC. Donc, vous pouvez tout à fait vous inscrire. Vous pouvez même faire valoir dans d'autres universités. Nous ne sommes pas les seuls à offrir des MASTERs, ce qu'on appelle les MASTERS PIF. Ce ne sont pas des MASTERS Gadget, mais c'est des MASTERS, voilà, formation de formateurs. Vous avez d'autres universités. Alors, il y a peu d'universités qui le font totalement à distance. Je ne sais pas si tu en connais, Julie. Après, il y a des options particulières. Par exemple, il y a des universités qui vont être plutôt sur la production média. Mais il me semble même, d'ailleurs, qu'il y a l'université de Bordeaux. Je me demande s'ils ne font pas un MASTER, maintenant, conseiller pédagogique à l'étranger. Voilà, je vous donne l'information sur la concurrence. Mais oui, bien sûr, là, le DU, en fonction de votre diplôme, pour accéder à un MASTER, là, vous allez accéder directement en M2. Donc, en deuxième année de MASTERS. Donc, soit vous avez l'équivalent d'un MASTERS 1 ou d'un DU, et là, vous pouvez normalement rentrer directement en MASTERS 2. Si vous n'avez, entre guillemets, qu'une licence et l'expérience professionnelle, là, il faut faire une demande de VAP, de reconnaissance de l'expérience professionnelle, ce qui vous permettra d'entrer en M2, et c'est intéressant pour vous, parce que vous pouvez, comme ça, rentrer directement en MASTERS, en deuxième année de MASTERS. Normalement, un MASTERS, c'est deux ans. Alors, quel serait le déroulement des formations MASTERS au niveau de la place du distanciel et du présentiel ? Donc là, c'est un MASTERS ou un DU qui est totalement à distance. Vous êtes tous à l'étranger. Donc, l'année dernière, je sais que la mission laïque avait prévu éventuellement un regroupement. Je ne sais pas si les conditions le permettront l'année prochaine, mais en tout cas, nous, comme il est organisé, et le DU et le MASTERS, il est prévu de se dérouler totalement à distance. Et concernant les visioconférences, oui, Camille, c'est bien Bordeaux, c'est ça ? Concernant les visioconférences, vous en avez quelques-unes, mais on essaie, les étudiants qui sont présents, soit Céline, Estelle, Marco ou Audrey, peuvent en témoigner. On essaie de bien garder cette flexibilité de la formation à distance et on sait que c'est très compliqué d'organiser ce type de séance synchrone où on mobilise tout le monde au même moment. Donc, c'est plutôt pour la présentation des travaux collectifs en fin de semestre. Vous pouvez confirmer si vous le voulez. Oui, je veux bien confirmer. On en a eu, je pense, une par unité d'enseignement dans l'année. Alors après, c'est vrai qu'elles ont été un peu les bienvenues parce que c'était début janvier où tout le monde avait un petit peu accusé le coup du premier semestre. Mais en fait, effectivement, c'est un peu problématique parce qu'il y a pas mal de collègues, les fuses horaires ne sont pas les mêmes. Donc voilà, après, je pense que le format, c'est bien parce que ça a été porteur d'en avoir une, voire deux. Mais c'est très compliqué pour que tout le monde soit là. Et puis en plus, en parallèle, on en a beaucoup entre nous. On en fait beaucoup entre nous. Par exemple, pour le projet tutoré, nous, ça a été une cadence de quasiment une par semaine déjà. Donc voilà, si on rajoute en plus les cours, ça peut être vite chronophage, je pense. Oui, c'est pour ça qu'on en fait moins collectivement parce que c'est plus difficile à organiser. Alors que vous êtes un peu plus souple pour organiser un travail de groupe. Et bien souvent, je dirais, c'est presque plus formateur d'avoir des petits groupes où vous faites des échanges beaucoup plus approfondis que quand on a des réunions collectives. Céline, oui, vous y avez parlé. Oui, disons que dans un premier temps, on les a un peu réclamés. C'est vrai qu'on a eu aussi la disponibilité des formateurs parce que le fait de travailler comme ça à distance, ça ne correspond pas. Bon, certes, il y a eu le confinement, mais ce n'est pas non plus les modalités habituelles qu'on connaît professionnellement. On a l'habitude du travail en équipe, on a l'habitude du présentiel. Et au début, on est quand même content d'avoir eu ce retour positif des formateurs quand on a demandé ces séances en visio. Et petit à petit, le groupe s'est formé et des affinités aussi se sont créées. Et je pense qu'on l'a compensé aussi par la suite en créant nos petites communautés d'apprenants en fonction de nos projets particuliers et des affinités qui avaient pu se créer à l'intérieur du groupe. Alors, je vais me permettre de répondre à une question qui a été posée. Donc, je ne sais pas qui se cache derrière Gendre, comme j'ai peu de caméras qui arrivent là. Donc, c'est la question, quelles sont les finalités du DU et ou du Master ? Alors, on va vous les donner et puis vous donner peut-être aussi la genèse et pourquoi ce DU a été créé à la Mission Laïque Française. Il y a sur la totalité des réseaux des personnes qui peuvent occuper des postes à responsabilité dans l'encadrement pédagogique et qui n'avaient pas la possibilité de suivre de formation ou qui n'étaient pas équipés pour soit encadrer les équipes, soit accompagner des équipes de niveau, de discipline. On n'a pas la possibilité encore pour les personnels titulaires de l'éducation nationale, en fait, nécessairement de passer ce qu'on appelle le CAFI-PENF, grosse problématique. Et puis aussi, on a beaucoup d'enseignants qui sont là dans les équipes recrutés localement et qui vont rester longtemps dans les équipes et qui ont une connaissance fine du terrain. Donc, il nous semblait important et la MLF avait à cœur de pouvoir, en fait, bonjour François, voilà, maintenant je vois, avait à cœur de pouvoir équiper et puis légitimer un certain nombre de personnes sur ces positions, que ce soit au premier ou au second degré pour encadrer des équipes de cycle, de niveau ou des équipes d'écoles élémentaires, d'écoles maternelles. Enfin, tout a été vu et possible. Pour le master, vous passez dans un autre positionnement. Et là, j'ai envie de dire, on rentre, je vais laisser la parole à Georges, mais c'est un master de recherche. Donc, vous passez de l'autre côté de la barrière. Oui, la question du master, ça, c'est vraiment un choix. Donc, déjà, le DU, c'est vraiment, je dirais, organisé, encadré par la mission de la EIC française et les dossiers sont sélectionnés par la mission de la EIC française, même si nous avons la responsabilité des enseignements, et moi en particulier, puisque j'encadre ce DU. Là, le master, ça a une visée un petit peu différente, puisque là, il y a la dimension recherche qui est au cœur du master, c'est-à-dire vous formez à la recherche en éducation, ce qui est une dimension un peu différente que l'ingénierie de formation et puis l'analyse de pratique enseignante. Alors, il y a une question, Georges, sur comment faire reconnaître ces années d'expérience pour accéder au M2, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une demande ? Je demande la précision, parce que je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que c'est une demande à Mory d'accéder directement en deuxième année ? Je ne suis pas sûre que ce soit possible, enfin, peut-être. Excusez-moi, mais parce qu'en fait, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait avoir ce fameux M1, mais après, c'est plus des cas particuliers, mais moi, j'ai un DU de musicien intervenant, du coup, qui est reconnu au niveau licence, mais du coup, est-ce que je peux accéder au M2 avec ce DU de musicien intervenant ou pas du tout ? C'est simplement ma question. Alors, ça, c'est la scolarité qui traite ce genre de dossier, donc ça veut dire qu'il faut aller sur le site internet, on vous donnera, je vous donnera les coordonnées, avec les différents critères, il y a un dossier à remplir, et puis après, vous êtes en relation avec la responsable de la scolarité qui gère cette partie administrative et dont je ne suis pas responsable, voilà. Donc, a priori, avec votre expérience, et puis le DU, votre licence, je pense que vous devriez pouvoir accéder directement en M2 si c'est le master qui vous intéresse. Merci. Alors, une question de Nathalie sur le mémoire. Je suis en train de lire ce que l'enseignant inscrit au master ait demandé de présenter au moins une présentation à distance. Il y a une soutenance, le mémoire, il y a une soutenance qui se déroule à distance et qui peut se dérouler en présence, d'ailleurs, en fonction de l'accord entre les différentes parties. Si vous rentrez en France, ce n'est pas impossible, mais il y a une soutenance du mémoire. C'est une partie importante et intéressante, c'est-à-dire que vous avez un écrit de 50 pages à rédiger, voilà. Audrey et Céline qui viennent nous rejoindre, voient de quoi je parle. Donc, il y a un mémoire d'une cinquantaine de pages. Donc, ça semble beaucoup, mais en fait, pour Audrey, ce n'est pas assez. Voilà. Elle réclame plus de place. Et ensuite, il y a une soutenance. Donc, bien sûr, vous avez des enseignements et puis vous avez un directeur de mémoire qui vous est affecté. Et il y a tout un travail qui se déroule avec votre directeur. Et à la fin de l'année, vous avez la soutenance. Le mémoire représentant 20, entre les deux yeux, c'est 20 CTS sur 60. Donc, c'est une grosse partie du travail. Et pour moi, c'est le cœur de la formation. Alors, pour répondre à Julien, il y a évidemment un intérêt personnel, intellectuel, parce que ça veut dire que sur un sujet, vous avez vraiment une réflexion très approfondie, étayée par les travaux de recherche et par votre propre démarche en tant que chercheur. Donc, ça vous forme à la fois à la lecture, à la compréhension de la démarche de recherche en éducation. Ça veut dire que dans un domaine particulier, vous maîtrisez les résultats de recherche et puis vous-même, vous vous initiez à la démarche de chercheur. Et puis ensuite, le master vous est ouvert si vous avez d'autres ambitions, comme celle d'enseigner à l'université, par exemple. Je crois que quand vous postulez dans les établissements, d'avoir un master est sans doute une valeur ajoutée, je pense. Y compris le DU. Y compris le DU parce que pour changer de poste, c'est un élément d'attractivité très important pour les équipes un peu partout dans le monde. Et j'ai envie de dire de plus en plus et plus que le CAFIPEMF. Alors, concernant les coûts, je laisserai les étudiants répondre. Il y a un certain nombre de collègues qui ont sans doute été aidés par la mission de la EIC française, mais j'avoue, je ne connais pas forcément les tarifs. C'est très particulier. Il y a une grande diversité de tarifs. Donc, les collègues peuvent répondre ici présentes. Et Céline peut peut-être dire un petit mot sur retour d'expérience puisque, voilà, elle nous rejoint simplement. Et donc, elle s'est inscrite l'année dernière au Masterme F4. Et cette année, elle finit son mémoire. Bonjour à tous. Alors, je vais peut-être dire des choses qui ont déjà été évoquées. Je suis désolée pour le retard, mais le temps de rentrer à la maison. Et puis, voilà, donc, je suis à Casablanca. Alors, je suis enseignante, professeure des écoles. Donc, j'ai choisi le Master à distance avec l'Université de Créteil, par contre, parce que, alors, le DU n'existait pas encore l'année dernière. Et puis, avec l'université, alors, ça, c'est juste un choix personnel. Mais voilà, donc, on est complètement indépendant. Je pense qu'avec la mission laïque, il y a une sorte de convention je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est vrai qu'il s'est fait avec les établissements. Donc, il me semble que pour être aidée, bon, après, c'est pour être aidée dans le financement de ce projet-là, c'est avec les établissements. Donc, moi, je l'ai fait totalement personnellement. Alors, le point très, très positif, ça a été vraiment, ça m'a redynamisé dans mon métier d'enseignante. Ça donne du recul. Je trouve, après un certain nombre d'années à enseigner, on a besoin aussi de réfléchir un peu plus sur ces pratiques. Donc, ça a été très utile à ce niveau-là. Au niveau aussi du travail en équipe, de la collaboration, on est beaucoup incité à travailler à plusieurs. Et donc, le fait qu'on soit aux quatre coins du monde, c'est possible grâce à la formation à distance. Je trouvais ça enrichissant. Voilà. Par contre, moi, j'ai choisi de le faire en deux ans parce que c'est assez lourd. Il faut connaître. Et si on veut vraiment apprendre pour soi aussi, et que c'est vraiment dans une perspective d'apprentissage professionnel, deux ans, ce n'est pas de trop. Voilà. Ça demande un certain investissement. Et voilà, ça demande aussi, c'est un petit peu comme de la course et de l'endurance aussi. Mais on verra dans quelques semaines. Je pense que ça vaut le coup aussi. Voilà. Vous pouvez répondre aussi à Thier qui demande si le sujet de mémoire est laissé au choix du candidat. Oui. Le tarif, voilà. Alors, attendez, je n'ai pas vu. Alors, pour le… Pardon. Alors. Alors, justement, le fait de le faire en deux ans, alors en tant que professeur des écoles, parce que j'imagine que si on est déjà conseillé pédagogique ou si on est déjà dans la formation, on a déjà, voilà, des connaissances, des compétences de formateur, des domaines dans lesquels on veut approfondir son travail. Moi, en tant que professeur des écoles, j'avais besoin d'abord de me mettre dans la recherche, dans les connaissances, avant de réfléchir à un sujet. Et puis aussi, les circonstances actuelles font qu'on ne peut pas forcément choisir le sujet qu'on a voulu au départ. Voilà. En tout cas, ce qui me concerne, ça a été le cas. J'avais pensé à une problématique, la situation du confinement qu'on a tous vécu. Il a fallu réorienter le sujet. Donc, prendre le temps de la réflexion sur la première année pour un sujet de mémoire, ça peut être très bien aussi. Voilà. Parce que sinon, on a des difficultés après pour traiter les données, pour affiner son cadre théorique, pour affiner le rejet. Après, c'est difficile, on le fait tout en même temps, à mon avis. Mais il faut aussi choisir quelque chose qu'on apprécie ou qui nous pose question. Parce que c'est prenant et si on n'est pas heureux, on n'est pas content de son sujet, ça peut être une autre... Oui, je reviens sur cela et je le redis toujours en début d'année, puisque je pilote aussi l'option de recherche en MF4. Oui, c'est absolument indispensable. C'est un tel investissement que si vous choisissez un sujet qui ne vous passionne pas, entre guillemets, le travail est long et difficile. Donc, le sujet vous revient. Évidemment, nous, on a des cours, on a des entrées. Donc, c'est sûr que sur les questions du développement professionnel, les questions du collectif enseignant. Et puis aussi, on a une de mes collègues qui coordonne avec moi l'option de recherche et plutôt spécialisée dans la lecture, la difficulté scolaire. Donc, voilà, c'est des entrées où, évidemment, c'est plus intéressant d'orienter son travail sur ces domaines-là parce que vous vous nourrissez aussi des cours. Sinon, ça veut dire que toute la recherche sur votre sujet est extérieure aux cours qui sont donnés. Donc, c'est un travail un peu supplémentaire. Alors, concernant les places, oui, bien sûr, les places sont limitées. On a une trentaine de places pour le master. En fait, on essaye d'avoir deux groupes autour de 25 parce qu'on a un accompagnement, je pense que vos collègues qui sont présents peuvent le dire, qui est assez rapproché, qui est assez coûteux aussi pour les formateurs, notamment pour la question du mémoire de recherche. Donc, on ne souhaite pas avoir des promotions trop lourdes pour garder cette qualité d'accompagnement. Merci.